Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer, tout peut sombrer, tout peut s'arrêter, tout peut, mais pas la vision de Dieu. S'il a peur et des doutes, sur ma roue, je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, s'entend, Emmanuel, Emmanuel. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, nous voulons rentrer dans ta parole. Inspire-nous, Seigneur. Parle dans nos cœurs et révèle-toi à nous. Et je prie, Seigneur, que cette parole soit esprit et vie, que ma personne disparaisse et que tu puisses toi-même te révéler. Je demande, Seigneur, l'onction de ton esprit et je demande, Seigneur, ton orientation. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Nous allons prendre nos bibles dans le livre de Néhémie. Néhémie au chapitre 1er. Néhémie chapitre 1er. Nous lirons le verset 1er au verset 4. Néhémie chapitre 1er. Le verset 1er au verset 4. Et puis nous prendrons Néhémie chapitre 2. Le verset 17 au verset 20. Néhémie 1. Verset 1 à 4. Et puis Néhémie chapitre 2. Le verset 17 au verset 20. Néhémie chapitre 1er. Le verset 1er au verset 4. Et puis Néhémie chapitre 2. Le verset 17 au verset 20. Vous avez le bonjour du pasteur principal de cette résurrection, Jésus-Christ. Amen. La Bible dit « Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Sus dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda, et je l'ai questionné au sujet des Juifs réchappés et qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Et ils me répondirent « Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre, et le muraille de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Et lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Amen. Néhémie 2, verset 17 au verset 20. « Je leur ai dit encore, alors plutôt, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez et rebâtissons la mureille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressé. « Et ils dirent, levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution, Sambala, le Oronite, Tobija, le serviteur Amonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se manquèrent de nous et nous méprisèrent. Et ils disent, « Que faites-vous là ? Vous vous révoltez ? Vous révoltez-vous contre le roi ? » Et je leur fis cette réponse, « Le Dieu des cieux nous donnera du succès. » Aide-moi, dire à ton voisin, « Le Dieu des cieux nous donnera du succès. » Oh, c'est trop faible. Dis-lui, « Le Dieu des cieux nous donnera du succès. » Amen. Et il dit, « Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » Alors, j'aimerais que tu dises à ton voisin, « J'ai une part. » Dis-lui encore, « J'ai une part. » Dis-lui, « J'ai un droit. » Et dis-lui, « J'ai un souvenir. » Une dernière fois, « J'ai un souvenir. » Le thème de ma prédication ce matin, c'est « Un droit. » Une part, un droit et un souvenir. » Une part, un droit et un souvenir. Nous sommes en train de parler de la vision. Et depuis le commencement, je vous ai montré que la vision de Dieu n'a pas changé. Depuis le commencement, et Dieu, dans son élan, quand il commence quelque chose, il achève. Quel que soit ce qui peut arriver, quel que soit ce qui peut se passer, quel que soit ce que nous pouvons rencontrer. La vision de Dieu était simple. Lorsque Dieu a créé l'homme, dans Genèse 1, on l'a vu, il va dire, « Créons l'homme, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tous les bétails qui rampent sur la terre. Et la Bible déclare que Dieu va créer l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Ainsi, voyez-vous, une fois créés, ils avaient la nature de Dieu, ils avaient l'image de Dieu qui est Christ en eux. C'est ainsi qu'ils pouvaient, non seulement être bénis, Dieu va les bénir, dans Genèse 1, 26, 28, pardon, il dira, Dieu le bénit, et il dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. » On a vu que c'était ça le plan de Dieu. Et Dieu voulait que, lorsque les hommes allaient se répandre sur la surface de la terre, que son image se retrouve partout, parce que l'homme était appelé à être le gouverneur de la terre. Ainsi que Dieu, comme Dieu règne au ciel, comme Dieu règne et gouverne le ciel, il voulait que l'homme que tu es, que je suis, que nous puissions gouverner ou encore régner sur la terre. Et ce plan, ou sa vision, sera quelque part interrompue à cause du péché. On l'a vu, le péché qui est le fait de rater, de manquer de cibles, le péché qui est le fait de transgresser la loi de Dieu, l'ordre de Dieu, et de faire sa propre volonté, et non celle de Dieu. Et lorsqu'ils ont péché, vous allez voir que le péché a commencé à prendre de l'ampleur dans le monde, jusqu'à ce que Dieu va susciter un homme du nom de Noé, et il va dire à Noé de construire l'arche, parce qu'il allait détruire la terre toute entière, à cause de la violence que la terre était en train de connaître, à cause de la méchanceté des hommes. Ainsi, une fois que Noé est sorti après le déluge, 40 jours du jugement par le déluge, Dieu va réitérer le même ordre. Si vous lisez dans Genèse, chapitre 9, Dieu réitère le même ordre à Noé. Cependant, Dieu ne lui dira plus dominer. Dieu lui dira seulement, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dieu va établir là alors ce qu'on appelle le gouvernement humain. Et de Noé et de ses fils vont naître toutes les nations que vous connaissez sur la terre. Les blancs, les noirs, toutes les races que vous avez, les juifs, etc. Ils vont tous être descendants de fils de Noé. Genèse chapitre 9, Genèse chapitre 10, on parle en long et en large. Noé va avoir trois fils, Sem, Cham et Japheth. Et la Bible nous dira que Cham avait un fils, Kouche. Et ce fils Kouche avait donné naissance à un roi qui était un empereur terrible que l'humanité avait connu du nom de Nemerode. Et Nemerode, dans Genèse chapitre 11, la Bible nous dira qu'il bâtira la vie qu'on appelle Babel. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Il va se dire que, parce que la terre entière avait la même langue, qu'ils avaient tous les mêmes mots, ils vont se dire, nous devons nous réunir ensemble pour bâtir une ville et une tour dans le sommet touche au ciel. En réalité, ils ont voulu confronter, ils ont voulu aller à l'encontre de la vision de Dieu. La vision de Dieu, il fallait que l'homme se répande sur la terre, l'homme se disperse sur la terre, que Dieu voit son image partout. Mais eux, ils ont dit non, nous allons nous mettre ensemble et nous allons faire une tour, nous allons bâtir une ville et une tour dans le sommet touche au ciel. Ils voulaient en gros dire, nous allons créer une religion semblable pour confronter Yahvé. Et dans leur unité, Dieu a vu qu'il y avait un danger. Et dans Genèse 11, la Bible dit que Dieu va descendre et va confondre le langage de toute la terre. Pourquoi ? Parce que toute la terre commençait à adorer les idoles. Parce que toute la terre n'avait plus Dieu comme étant le seul, vrai, unique Dieu. Et une fois que Babel a été confondu, une fois que les hommes ont été confondus à Babel, dans Genèse chapitre 12, Dieu va appeler un homme du nom d'Abraham. Suivez très bien. Dieu va appeler un homme du nom d'Abraham. Abraham habitait la Mésopotamie, c'est-à-dire le pays des Canadiens, c'est-à-dire Babylone. Il habitait là où les idoles étaient adorées. Abraham, son père, était lui-même un adorateur des idoles. Josué en parle. Cependant, lorsque Dieu se révèle à Abraham, Dieu va lui dire quelque chose de capital. Il va lui dire, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va là où je te montrerai. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était tout simplement pour redonner vie à la vision initiale qui avait été perdue. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, quand bien même il arrive à un moment où on peut perdre la vision, Dieu peut toujours redonner le sens, ou je dirais redonner vie à la vision initiale parce que Dieu n'a pas changé de plan. Dieu appelle Abraham et Dieu lui fait une promesse. Bien-aimé, derrière chaque vision, il y a une promesse. Dieu ne peut pas vous donner une vision sans pour autant vous donner une promesse. Et quand Dieu vous donne une promesse, il va aussi faire alliance avec vous parce que c'est un Dieu d'alliance. Et quand il fait alliance avec vous, vous devez être sûr que Dieu veillera sur l'alliance. Une alliance, c'est quoi ? C'est un accord entre deux parties. Une alliance, c'est quoi ? C'est comme un mariage, voyez ? C'est comme un pacte où deux personnes, deux parties vont s'unir, se lier avec des lois, des règles et que chacun devra prendre en considération pour que l'alliance soit respectée. Amen. Et il est dit que Dieu reste fidèle et il reste fidèle à son alliance. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas non plus un fils de l'homme pour se répentir. Ainsi, lorsque Dieu l'a appelé, Dieu a dit à Abraham, Abraham, sort de ta patrie. Il dit, je te bénirai, Genèse chapitre 12, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation et je rendrai ton nom grand. Oh, qu'est-ce que j'aime Dieu ! Lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham et sa femme Sarah étaient stériles. Quand Dieu vous appelle et vous donne la vision, Dieu n'attend pas que vous soyez productifs ou pas parce qu'il sait que le problème de la vision ne dépendra pas de vous. L'accomplissement de la vision dépendra de sa parole et de sa promesse. J'aimerais dire à une personne, Genèse chapitre 12, le verset 2, il est dit, je ferai de toi une grande nation. Cela veut dire que les nations sortiront de toi. Comment est-ce que les nations peuvent sortir d'une personne qui est stérile ? Bien aimé de ta stérilité, de ta situation où tu vois peut-être que rien ne va ou rien n'avance. S'il y a une parole de Dieu qui est décrétée dans ta vie, tu dois y croire. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Dieu n'agit pas comme les hommes. Avant qu'un homme puisse se marier, épouser une femme, il peut même se renseigner. Si dans la famille, les femmes, comment dirais-je, elles conçoivent ou mettent au monde, mais Dieu peut te dire, épouse une femme stérile. Ou selon la loi, selon les lois de médecins, la nature, la chose, c'est-à-dire le bébé, ne peut jamais venir. Parce que quand Dieu dit cette chose, il sait que lui-même a la capacité, le pouvoir de faire changer les choses. Et c'est ça la puissance de la vision. La puissance de la vision, c'est que quand Dieu t'appelle, il ne tient pas compte de ton état actuel. Il ne tient pas compte de ta situation actuelle. Il ne tient pas compte des circonstances qui t'enveloppent, qui t'enveloppent, je dirais. Il ne tient pas compte de tout ce que toi, tu peux avoir comme souci, comme inquiétude. Dieu, lorsqu'il donne la vision, il tient à compte de sa parole. Amen. Amen. Abraham a cru, il est parti, il a quitté la Mésopotamie, il arrive à Charan, à Charan son père meurt, et il sort de Charan, il va jusque dans la terre promise, à Canaan. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu dans Genèse 13 va le bénir. Abraham était très riche, Genèse 13, verset 2, on nous dit qu'il était très riche en argent, en troupeau et en or. Quand Dieu vous bénit, il vous bénit réellement. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Amen. La Bible dit dans Proverbe, chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Il avait l'argent, il avait l'or, il avait des troupeaux, c'était ça les richesses de l'époque. Mais il manquait la vraie bénédiction, c'est-à-dire le Fils de la promesse. Bien aimé dans le Seigneur, la bénédiction, ce n'est pas d'abord l'argent. La bénédiction, ce n'est pas d'abord le matériel. La bénédiction, c'est d'avoir une bonne postérité derrière soi. La bénédiction, c'est d'avoir la parole de Dieu avec soi. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Parce que vous êtes très calmes. Je disais que la bénédiction, c'est le fait d'avoir la parole de Dieu. Car aujourd'hui, on peut rencontrer des gens qui ont l'or, qui ont l'argent, mais qui sont maudits. Mais vous pouvez être là. Mais puisque vous avez Dieu avec vous, vous êtes bénis. Éphésiens 1.3 nous dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire, si tu as Jésus, tu es béni. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Moi, je suis béni, non parce que j'ai une voiture, non parce que j'ai une maison, non parce que je peux avoir de l'argent dans ma poche ou en banque, mais je suis béni parce que je vis avec celui qui détient la bénédiction. En réalité, Christ en moi, c'est la bénédiction. Amen. Et vous savez ce qui va se passer ? Dieu, à un moment donné, Abraham va commencer à s'inquiéter. Dans Genèse 15, regardez vite fait avec moi. La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier car ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier, celui qui te protège, je veux te récompenser. Abraham, déjà riche, il dit, oh Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Abraham lui dit, et Abraham dit, voici tu ne m'as donné ni postérité, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison ce sera lui mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier mais ce sera celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte tes étoiles si tu peux les compter. Et il dit, telle sera ta postérité. Et j'aime la suite, Abraham, eu confiance, alléluia, eu confiance en l'Éternel qu'il lui imputa à justice. Vous vous imaginez quelqu'un qui n'a rien. Vous n'avez absolument rien mais Dieu vous dit que vous êtes millionnaire. Tu as dit, non, Seigneur, cette vision-là, cette prophétie, ce n'est pas de Dieu. Il n'avait pas d'enfant. Dieu lui dit, regarde les étoiles. Si tu peux compter le nombre des étoiles, c'est que tu peux aussi compter la postérité que tu auras. Je veux dire à une personne, de rien peut sortir plusieurs choses. Alléluia. Alléluia. Dieu peut commencer avec rien, avec le néant, avec absolument rien dans ta vie pour t'amener à des grandes choses. Mais est-ce que tu le crois? C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on ne croit pas. Abraham crut alors que c'était impossible pour lui d'enfoncer. Il a cru quand même que ce que Dieu a dit, il va le faire. Qui peut compter le nombre de Juifs aujourd'hui? Qui peut compter le nombre, la postérité d'Abraham aujourd'hui? Aussi bien les Arabes que les Juifs. Ils sont tous descendus d'Abraham. Bien-aimés, c'est la preuve que le Dieu qui fait la promesse est fidèle. Aide-moi à dire à ton voisin, celui qui fait la promesse est fidèle. Il fait la promesse et c'est fidèle. Oh, je m'aimerais ce matin que tu puisses croire en lui, que tu aies ta foi en lui, qu'il est capable d'agir. Il agira au-delà de ton espérance. Abraham crut et cette promesse de l'éternel s'est accomplie. Dieu va le bénir avec un fils, Isaac, connaissons l'histoire et Isaac donnera naissance Non, pas Ismaël. Quelqu'un a dit Ismaël. Non. Ismaël était venu avant Isaac. Isaac était le fils de la promesse et Isaac va donner naissance à Jacob et Jacob va donner naissance aux douze patriarches. N'est-ce pas ? Et c'est ainsi que ils vont se retrouver à cause de la famine dans le pays d'Egypte. Joseph au préalable a été vendu et après cela Dieu va susciter un libérateur Moïse qui va les libérer de l'Egypte pour les faire rentrer dans leur terre promise. Je veux dire à une personne ce que Dieu veut te donner comme possession ce n'est pas un bout de terrain mais c'est un pays. Amen. Oh, je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Ce sont des paroles prophétiques. Je dis que ce que Dieu s'apprête à faire avec toi à te donner ce n'est pas seulement un terrain. Tu es là tu dis Seigneur je veux une maison un bout de terrain 500 mètres carrés c'est rien. Dieu veut te donner un pays. Le pays de Canaan. Un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire un pays que toi tu n'as pas construit des maisons tu vas rentrer dans les maisons que les ennemis ont construites parce que c'est Dieu qui te les donne. Oh, tu ne crois pas tu ne dis pas Amen. Je dis tu vas recevoir des choses sans forcer. Amen. Quelques fois nous forçons trop et nous sommes fatigués et il n'y a rien mais Dieu est capable de faire travailler tes ennemis et de prendre ce qui est entre les mains de tes ennemis et de te le donner. Il va y avoir un transfert. Amen. Moi je crois je crois que le temps qui arrive c'est le temps glorieux. Je crois que le temps qui arrive les trésors des nations doivent venir pour que l'évangile aille de l'avant. Tu n'as pas besoin d'attendre ton salaire pour faire avancer l'évangile. Il y a des gens qui ont des millions qui ne savent quoi quoi faire avec. Alors il va y avoir un transfert au nom de Jésus Christ. Quand je te regarde j'ai l'impression que tu ne crois pas. Mais moi je vais dire à quelqu'un tu dois croire à ces choses parce que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu crois? Non tu ne crois pas. Dis à ton ami je crois. Regarde et dis comme ça je crois. Qui croit à ces choses? Alléluia. Wow! Un pays où coule le lait et le miel. Dieu est bon. Dieu donne un pays à une personne et à cette personne-là et aussi sa descendance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Dieu ne donne pas un bout de terrain. Il dit le pays de Canaan je te le donne. Donc c'est comme si Dieu disait tout classe mon fils je te donne la France. Au fait non. Saint-Esprit aide-moi à parler à quelqu'un. Parce que là le niveau change maintenant. Parce que quand tu commences à voir le pays tu n'as plus la petite vision tu as la grande vision. Et aujourd'hui je veux que ta vision devienne grande. Parce qu'on parle de la part du droit et d'un souvenir. Avant de toucher cet aspect-là. sache que c'est d'abord Dieu qui est à part. C'est d'abord ce que Dieu te donne que tu dois accepter. Dieu ne te donne pas les petites choses. Excusez-moi. Un jour il y avait une femme qui avait un enfant qui était possédé il est parti voir Jésus Jésus lui dira écoute c'était la femme syrophénicienne. Il dit mon enfant souffre Jésus il faut chasser les démons. Jésus lui dira écoute femme il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Parce que les enfants c'était les descendants d'Abraham. mais les chiens c'était les païens. Mais cette femme avait la révélation elle a compris. Elle dit oui c'est vrai que le pain ce n'est pas pour les enfants mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Bien aimé je comprends une chose si avec les miettes l'enfant a été guéri et le pain si avec les petites choses Dieu Dieu a fait des grandes choses avec la petite foi et pour celui ou celle qui est fils et fille de Dieu légitime combien Dieu fera-t-il de grandes choses. Moi je ne suis pas un chien on ne donne pas les choses saintes aux chiens moi je ne suis pas un chien moi je suis fils de Dieu tu es fille de Dieu tu es fils de Dieu Dieu est à part ma richesse ce n'est pas l'argent bien aimé ma richesse c'est Dieu si vous avez Dieu avec vous où que vous soyez la bénédiction de Dieu sera avec vous il ordonnera la bénédiction de travers vous et dans le sang et à la maison où que tu sois il y a la bénédiction sur la tête des justes qui est juste regarde ma tête vous ne voyez pas de bénédiction Amen, 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 Amen Mais tu es là tu pleins Seigneur tu m'as abandonné Seigneur 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 Non il t'éprouve Bien aimé ils ont pris possession du pays Lorsque Moïse est mort Josué a introduit le peuple d'Israël dans la terre promise et dans la terre promise Dieu a donné les parts à chacun Dieu a fait les répartitions chacun avait sa part et par la suite lorsque Israël va demander un roi Saül sera choisi par le Seigneur il va pécher contre Dieu Dieu va susciter un homme selon son coeur du nom de David Samuel Iraj de Oindre comme roi d'Israël et au terme de sa mission son fils Salomon vient et il prend le règne du royaume d'Israël et vous allez voir que David avait le coeur de bâtir un temple pour Dieu le lieu où Dieu habiterait car l'arche était transportée dans le désert par les Lévites il fallait que l'arche puisse avoir un lieu il va avoir à coeur de construire le tabernacle plutôt le temple mais Dieu fera en sorte que ce qu'il avait à coeur puisse se réaliser mais sous Salomon suivez bien suivez très bien le temple était très significatif le temple c'était comme à l'époque la résidence de Dieu de chronique chapitre 7 vous le lisez quand on a eu la dédicace du temple Dieu était dans la joie il va jusqu'à dire si mon peuple sur qui est invoqué mon nom en ce lieu s'humilie prie et cherche ma face et si c'est détour de cette mauvaise voie je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays ça c'était ce qu'on trouvait dans le temple donc on venait dans le temple pour rencontrer Dieu on venait dans le temple pour adorer Dieu on venait dans le temple pour être guéri on venait dans le temple pour plusieurs raisons et c'était ça l'avantage du temple alors à cause du péché à cause de l'idolâtrie longtemps après lorsque Salomon va mourir le royaume sera divisé en deux il va y avoir un schisme Jéroboam va prendre dix tribus Jéroboam va prendre deux tribus et Israël va aller de déclin en déclin la moralité va quitter le coeur de la nation le péché va rentrer dans la vie du pays dans la vie du peuple or vous savez que c'est le péché qui fait fuir la présence de Dieu donc c'était devenu terrible alors Dieu a envoyé ses serviteurs les prophètes pour annoncer sa parole à ses enfants pour que ses enfants retournent au Seigneur qu'ils reviennent à Dieu veillez sur les enfants s'il vous plaît qu'ils reviennent à Dieu mais qu'est-ce qui va se passer il va se passer que ils vont fermer leurs oreilles pour ne pas écouter la loi de Dieu et le Seigneur va envoyer une nation pour détruire son peuple est-ce que vous êtes avec moi jusque là Babylone va venir avec Nebuchadnezzar et Babylone va détruire tout ce qui était de Dieu il va détruire les murailles il va détruire le temple et il va emmener en captivité plusieurs de ceux de la race noble à Babylone et Jérémie avait prophétisé dans Jérémie 25 que cette captivité allait durer 70 ans et au terme de 70 ans Dieu visiterait son peuple et il retournerait ensuite dans le pays c'est-à-dire le pays a été ruiné bien aimé dans le Seigneur lorsque Dieu vous fait grâce lorsque Dieu vous bénit vous devez veiller sur ce que Dieu vous donne le problème de l'homme aujourd'hui c'est quoi d'ailleurs c'est le problème que chaque homme peut rencontrer c'est souvent nos cœurs sont attachés à Dieu lorsque nous n'avons rien mais le jour où Dieu commence à nous bénir le jour où Dieu commence à nous faire prospérer c'est souvent là que nos cœurs se détournent de Dieu ce n'est pas d'aujourd'hui ça a commencé depuis l'époque depuis le temps passé regardez par exemple la Bible nous parle du roi Osias qui était intègre ce roi qui craignait Dieu mais la Bible dit parce qu'il avait prospéré Dieu l'avait fait prospérer son cœur s'était levé et son cœur s'était levé au point de le perdre bien aimé dans le Seigneur il y a un piège derrière la bénédiction que Dieu peut donner l'homme a tendance à s'attacher aux dons plutôt qu'aux donateurs et qu'il n'en soit pas ainsi pour toi regardez l'église de l'Odyssée cette église qui était fidèle au départ Dieu lui dit ce que j'ai contre toi cette église se disait quoi je suis riche je me suis enrichi je n'ai besoin de rien Dieu lui dit tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre aveugle et nu est-ce que Dieu était contre leur prospérité non mais le problème c'est que la prospérité les a emmenés à ne plus avoir besoin de Dieu quand tu n'as rien tu as besoin de Dieu quand tu n'as pas de maison tu as besoin de Dieu quand tu n'as pas de voiture tu as besoin de Dieu quand tu n'as pas une femme un mari tu as besoin de Dieu mais le jour où Dieu te donne est-ce que tu as toujours besoin de Dieu ça c'est la grande question qu'il te pose le jour où Dieu donnera ce que mon coeur désire est-ce que je le servirai toujours avec autant de zèle et avec autant de persévérance ça c'est ma question que je me pose à moi-même bien-aimé dans le Seigneur souvent la prospérité a égaré les gens Dieu rend prospère Alléluia Alléluia est-ce que tu peux garder la vision même dans le temps de prospérité c'est ça la grande question garderas-tu la vision même dans le temps où Dieu te bénira quand Dieu te levera quand Dieu t'amènera au sommet garderas-tu toujours la vision et dis à l'Odyssée je te conseille d'acheter de moi et le collir pour oindre tes yeux et toujours oui la présence du Saint-Esprit pour qu'il lumine les yeux de ton coeur pour que tu ne tombes jamais dans le piège bien-aimé Israël est tombé dans le piège Dieu a fait prospérer Israël Israël a amené les dieux étrangers lorsque Salomon Dieu l'a béni en plus de la sagesse Dieu lui a donné les richesses le coeur de Salomon s'est élevé au point de le perdre il va jusqu'à prendre mille femmes bien-aimées dans le Seigneur et a introduit des idoles dans sa maison et bâtit des hôtels et des maisons pour les idoles bien-aimées dans le Seigneur faisons attention et regarde ton voisin il te fait comme ça il dit attention non il ne t'a pas bien entendu il fait comme ça attention frères et sœurs nous voyons c'est juste un exemple souvent dans nos pays en Afrique tout comme ici lorsque dans un couple il n'y a rien on se bat avec les petits moyens l'homme est fidèle la femme est fidèle mais le jour où l'homme devient multimillionnaire il commence à avoir des chéris partout fais comme ça attention non non tu ne l'as pas dit fais comme ça attention lorsque la femme n'avait rien et surtout les femmes quand les femmes travaillent elles ont l'argent oulala l'homme ne parle pas bien-aimée fais comme ça attention c'est mon argent tu comprends oh il y a un piège c'est pour cela on reconnaît moi je crois reconnaître un vrai enfant de Dieu quand il est prospère et non quand il est pauvre c'est quoi vous voyez dans les pays pauvres tout le monde adore bien-aimé il y a des faux adorateurs parce qu'il y en a qui viennent se dire donne moi le visa donne moi l'argent mais le jour il a bye bye pasteur tu es où frère non je suis dans le business bien-aimé dans le seigneur fais comme ça attention il t'apporte regarde fais lui comme ça c'est moi qui te dis regarde fais comme ça attention attention garderas-tu la foi ? garderais-je la foi ? elle est d'abord pour moi cette parole garderais-je la foi ? quand bien même Dieu agirait dans ma vie ça c'est le grand défi bien-aimé Babylone est venu et il a tout détruit n'ouvrez pas des portes car quand vous ouvrez des portes à l'ennemi le nommé entre et il frappe et il détruit bien-aimé la fin d'une chose vaut mieux que le commencement et qu'est-ce qui va se passer ici ? il va se passer que au terme pendant qu'il y avait la captivité au terme du temps que Dieu avait désigné 70 ans il va y avoir le prophète Daniel qui va tomber sous les écrits de Jérémie et il va se mettre à prier il prie, il prie il demande la main de Dieu la faveur de Dieu et pendant ce temps Dieu touche le coeur d'Ezdras Ezdras qui va venir avec quelques personnes pour reconstruire le temple qui était à Jérusalem et le temple étant reconstruit il fallait maintenant reconstruire aussi les murailles les murailles qui sont comme la protection bien-aimé dans le Seigneur Néhémie a été saisi par Dieu et il est aussi venu pour reconstruire le muraille alors regardez avec moi dans Néhémie chapitre 1 ouvrons nos bibles qui était Néhémie ? Néhémie était une chanson du roi c'est-à-dire il était un officier qui servait à mettre à verser du vin dans la coupe du roi c'était ça son rôle c'était ça sa mission et regardez avec moi le verset 2 on nous dit Anani l'un des frères l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda et je le questionnais au sujet des juifs réchappés et qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem et ils me répondirent ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu Alléluia Alléluia les murailles ont été détruites parce que Jérusalem était la référence alors regardez ici nous voyons premièrement des choses que vous pouvez noter essentielles par rapport au message de ce matin trois attitudes différentes des hommes la première attitude c'est l'attitude de ce monsieur appelé Anani Anani il était un frère de Néhémie lui qui était avec Néhémie la Bible déclare qu'il va juste faire le constat les Anani ce sont les personnes qui ne font que constater les ruines et ne font rien lorsque Dieu donne une vision comme je l'ai dit dimanche dernier ça attendez-vous aussi aux attaques de l'ennemi attendez-vous à ce que le diable se lève pour attaquer pour détruire pour amener des ruines mais ne sois pas comme un Anani qui ne fait que constater que rien ne va tu te lèves un matin le diable a foudroyé ton foyer il a foudroyé ta famille tu ne dois pas réagir comme Anani être juste au courant être juste informé et ne rien faire ça c'est la première attitude des personnes car Dieu avant d'accomplir quelque chose il apporte toujours des avertissements Alléluia deuxième catégorie des personnes que nous voyons ce sont des personnes qui sont revenus de la captivité jusque là où était Néhémie ils sont venus de Jérusalem jusque à Suse là où Néhémie travaillait et ces personnes là représentent toutes les personnes bien aimées dans le Seigneur qui ne font que c'était des personnes qui ont expérimenté l'état malheureux que Israël Judas était en train de vivre de subir l'état chaotique mais qui à leur tour aussi n'ont rien fait bien aimé tu peux être là tu subis des choses tu subis tu peux être informé non le diable a frappé il se passe ça il se passe ça comme souvent je vois dans l'église corps du Christ nous avons beaucoup de gens qui se lèvent pour parler des choses qui ne vont pas mais très peu se lèvent pour fléchir les genoux prier Alléluia tout le monde se lèvent pour faire des vidéos pour casser tel homme de Dieu casser tel femme de Dieu mais très peu manifester l'amour pour sauver l'âme de ceux-là qui sont peut-être perdus et d'autres personnes c'est qui ? c'est des personnes qui subissent des choses mais qui ne font rien à chaque fois que tu subiras quelque chose de négatif c'est ce que Dieu attend de toi que tu te lèves et que tu commences à agir et la troisième catégorie des personnes d'après ce texte ce sont les Néhémi verset 4 la Bible dit Néhémi il dit lorsque j'entendis ces choses je m'assis et je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et Dieu veut pour que la vision se réalise que tu sois comme Néhémi un homme ou une femme qui prend les choses à coeur et qui se met dans l'action comment agir dans la prière en cherchant Dieu en cherchant que la main de Dieu nous soit favorable Amen les Néhémi ce sont les gens qui ont le fardeau pour l'oeuvre de Dieu les Néhémi ce sont les gens qui ont la vision de Dieu les Néhémi ce sont les personnes qui se mobilisent les Néhémi ce sont les gens les hommes et les femmes qui vont dans le terrain sur le terrain pour travailler ils ne se contentent pas de donner des informations mais ils se contentent de travailler de chercher Dieu les Néhémi ce sont les personnes qui prennent des résolutions pour que les choses changent aujourd'hui nous avons beaucoup qui ne font que des constats et d'ailleurs les gens qui font trop des constats en réalité en général ce sont des gens qui ne font rien vous êtes d'accord avec moi ? Amen oui ou non ? oui c'est bien des gens qui font trop de constats en réalité ne font rien vous voyez des spectateurs un spectateur quand il regarde un match il va dire mais non ce joueur là mais lui c'est un fouteur mais lui là les gens ils parlent trop mettez-le seulement dans le ring mettez-le dans le terrain je ne pense même pas qu'il va courir pendant 10 minutes Alléluia parce que tant que tu n'as pas expérimenté quelque chose ne parle pas non toi tu es jeune fille tu dis moi quand je serai une femme quand je serai enceinte moi je de toute façon vous les font vous crier quand vous accouchez pourquoi moi je vais supporter tu sais c'est quoi ? les douleurs de l'enfantement tu sais c'est quoi ? même moi je peux en parler mais je n'ai jamais subi ça Alléluia dis à ton ami viens dans le terrain viens dans le terrain non lui dis entre dans le terrain entre dans le sang commence à prier commence à chercher Dieu commence à travailler vous savez moi je connais des gens qui à l'époque qui critiquaient les passers oui moi les jours je vais commencer l'église vraiment ça va cartonner ils ont commencé rien bien aimé dans le Seigneur ça ne se fabrique pas sois némi regarde ton voisin dis lui sois némi sois némi les némi ont des résolutions Job chapitre 28 Job plutôt chapitre 22 verset 28 Job 22 verset 28 la Bible dit à tes résolutions répondra le succès pour voir l'accomplissement de la vision il faut que tu prennes des résolutions il faut que tu commences à te discipliner l'athlète n'est pas combattu ne remporte pas la victoire tant qu'il n'a pas combattu suivant les règles et sache qu'une fois que tu te lèves comme némi pour que la promesse de Dieu se réalise dans ta vie tu vas subir des oppositions l'opposition est normale et l'opposition viendra des adversaires des adversaires c'est qui ? ce sont Satan et aussi les hommes bien aimé dans le Seigneur ce n'est pas tout le monde qui acceptera que Dieu puisse être de ton côté ce n'est pas tout le monde qui aimera ton réussite ou ton succès que ce soit dans la famille que ce soit en dehors de la famille la raison pour laquelle tu dois te dire que les ennemis se leveront Amen Amen parmi les ennemis nous avons Sambala le Oronite Tobija l'Amonite Geshem l'Arabe ils étaient tous des païens mais ils se sont levés ils ne connaissaient pas Dieu ils n'étaient pas en alliance avec le Seigneur et ils se sont levés bien aimé quand des fois l'opposition vient sache que tu es sur la bonne voie parce que Dieu des fois permet que les opposants se lèvent pour t'aiguiser afin que tu atteignes ton objectif Est-ce que tu m'entends ? Donc ne te décourage pas toujours quand les choses ne vont pas bien des fois Dieu permet que les choses n'aillent pas bien pour t'aiguiser pour te préparer t'équiper afin que tu atteignes l'excellence parce que le but de Dieu c'est quoi ? Le but de Dieu c'est que tu arrives au bout et le but de l'ennemi c'est quoi ? Le but de l'ennemi a deux buts majeurs dans la vision comme Néhémie il a deux buts majeurs il va t'attaquer de l'extérieur et il va t'attaquer de l'intérieur de l'extérieur tu subiras des persécutions tu subiras des oppressions tu subiras des menaces oh les apôtres quand ils se sont levés pour prêcher la Bible déclare que les juifs se sont levés contre eux ils ont crié à Dieu en disant Seigneur vois leurs menaces et accorde à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main qui se produise des miracles et des guérisons dans le nom de ton saint serviteur Jésus Christ deuxième activité de l'ennemi deuxième attaque de l'ennemi l'ennemi va t'attaquer de l'intérieur par la séduction dans le but de t'étouffer frères et sœurs écoutez bien cette parole le diable est réel Amen et regarde ton voisin dis-lui le diable est réel des fois nous sommes là nous jouons avec Satan bien aimé Satan n'est pas ton ami il te connait et il travaille de manière de manière subtile dans le but de te détruire s'il n'arrive pas à te détruire de l'extérieur il te détruira de l'intérieur frères et sœurs il est rusé il a suscité Sambala il s'était immisé parmi eux tel que là où les enfants de Dieu sont il y a aussi des infiltrés il y a aussi les agents du diable il y a aussi des loups ravisseurs qui vont rentrer pour essayer de casser le travail que Dieu fait veillons Amen est-ce que je peux continuer Amen Amen et ce sont des personnes qui vont démolir secrètement subtilement ils travaillent dans le but de démolir mais j'aime la réaction de Néhémie Néhémie 2 regardez Néhémie 2 le verset 20 Néhémie 2 verset 20 nous parle de beaucoup de choses essentielles la première chose que Néhémie rappelle ici c'est que Dieu que nous prions le Dieu de la promesse le Dieu de l'alliance celui qui a été avec Abraham nous donnera du succès oh ça j'aime j'aime cette parole parce que avant même qu'il ne commence l'oeuvre le diable se levé vous savez le diable des fois il sent des choses venir avant même que Jésus Christ puisse grandir le diable a suscité Hérode pour tuer tous les enfants de 0 à 2 ans mais vous ne pouvez pas tuer la vision parce que avant même que tu n'arrives pour tuer la vision Jésus avait déjà fui en Égypte donc des fois en tant qu'enfant de Dieu il faut fuir le fils de Dieu qui fuit Dieu fait homme où ça en fuite ça j'aime hallelujah Jésus dit lorsqu'on vous chasse à un endroit fuyez dans une autre ville ne sois pas seulement là pour résister des fois c'est plus ta place quand ton temps est fini quelque part Dieu va te faire sortir même par la force quand tu résistes tu vas sortir quand même bien aimé dans le Seigneur mais lorsque l'ennemi se lève je ne dois pas regarder à la force des vents je ne dois pas regarder à la puissance des attaques qui m'entourent je ne dois pas regarder quels sont ceux qui sont devant moi et qui veulent ma chute ma mort mais je dois regarder au Dieu des cieux qui va appeler qui va donner la vision car ce Dieu là nous donnera le succès c'est-à-dire le Dieu des cieux n'échoue jamais je voulais dire dans la vision la vision de Dieu ne peut jamais échouer nous nous pouvons faillir en tant qu'hommes mais pas Dieu Némi a dit le Dieu des cieux nous donnera le succès ne sois pas un défectiste ne sois pas pessimiste lorsque tu es face à des difficultés lorsque tu es face aux épreuves quand tout semble se rouler devant toi dis-toi le Dieu des cieux me donnera le succès quelquefois quelquefois nous réussissons à partir de nos erreurs nous réussissons à partir de nos échecs et Dieu utilisera quelquefois les ruines pour te donner le succès Alléluia Alléluia Dieu achevera son oeuvre dans ta vie vous savez un jour Jésus Christ quand j'ai lu la vie de Jésus il avait 12 apôtres il avait 70 disciples il avait des foules qui le suivaient mais lorsqu'il a été arrêté lorsqu'il était devant Pilate il s'est retrouvé seul quelquefois Dieu peut permettre que tu te retrouves seul même tout ce qui t'entoure te lâche te fuis ça peut arriver mais Jésus savait qu'il était du côté du plus fort ne sois pas défaitiste Alléluia Alléluia garde la vision un visionnaire ne dit jamais n'abandonne jamais oh non c'est trop difficile j'abandonne non comme c'est difficile je quitte la vie chrétienne je quitte l'église non frère même quand ça ne va pas je suis là au nom de Jésus Alléluia j'abandonne le ministère non frère Néhémie a dit le Dieu des cieux nous donnera du succès vous savez pourquoi ? parce qu'il a pris le temps de prier bien aimé priez pour la vision priez pour les visions que Dieu vous donne tu veux faire quelque chose le diable ne te le saira pas faire parce que ce qui est facile pour les païens pour nous qui sommes enfants de Dieu c'est difficile parce que le diable c'est l'un pour les attaquer les païens veulent se marier il n'y a pas d'attaque du diable mais quand ce sont les chrétiens le nommé se lève un païen veut monter son business tout va bien quand un enfant de Dieu se lève pour faire une entreprise il y a des combats bien aimé comprenez le langage il y a des forces spirituelles qui sont derrière est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin tu vas réussir mais dans la prière le Dieu des cieux me donnera du succès regardez-moi bien fais comme ça laisse tomber Dieu me donne le succès je suis en train déjà de voir mon succès qui arrive tu n'as pas encore vu regarde un peu regarde-toi un peu dans 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 trois mois déjà d'ici la fin de l'année regarde-toi déjà dans 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 un an regarde-toi déjà dans dix ans j'ai l'impression ça ne rentre pas esprit de Dieu aide-moi je dis regarde-toi déjà donc toi tu es là tu dis non les études c'est difficile je ne veux pas mais au moment même tu viens de commencer l'université vois-toi déjà avec le diplôme avec mention distinction c'est de ça que je te parle moi-même là pasteur est-ce que je vais finir les études ah c'est dur c'est dur je vais arrêter est-ce que le mariage là vraiment c'est pour moi est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu quelquefois on se pose des questions est-ce que vraiment fait comme ça Dieu te donnera du succès Dieu te donnera du succès deuxième chose que Némi va dire il dit nous ses serviteurs nous nous lèverons et nous bâtirons bien aimé dans le Seigneur si tu as une vision ne t'assois pas ne pensez pas que les choses de Dieu ça qu'est seulement comme ça je prie je suis assis le problème des chrétiens c'est quoi nous prions beaucoup mais nous ne travaillons pas je peux répéter nous prions pasteur je rentre en gêne quand tu descends de là toujours pas de travail tu sais pourquoi tu as trop prié mais tu n'es pas allé frapper le projet n'avance pas tu ne te renseignes pas lorsque vous priez de l'autre côté travaillez de l'autre côté bossez de l'autre côté lèvez-vous viens ton ami le temps de ta soie est fini on est là on est assis on attend que le soie descende du ciel bien aimé ça ne descendra jamais du ciel oui Seigneur guéris les malades tu as un don de guérison Seigneur si tu veux guérir non il t'a donné le don c'est à toi d'aller tu es malade je prie que ça marche ou ça marche pas mais au moins je travaille on ne travaille pas on ne gagne pas les âmes on ne travaille pas par rapport à l'appel qu'on a reçu par rapport à la vision que tu as reçu ce que tu ressens dans ton coeur tu veux mettre une entreprise en place mais l'aide-toi commence à chercher travail tu verras avec la prière et avec le travail les deux associés tu verras le résultat Amen Alléluia c'est ce que Némi a fait il a dit nous allons nous lever nous avons prié mais nous allons aussi travailler ils ont commencé à travailler à rebâtir la muraille la nuit ils priaient le jour ils bâtissaient la nuit ils priaient le jour ils bâtissaient bien aimé dans le Seigneur ils ont commencé et ils ont achevé bien aimé dans le Seigneur cela est possible nous nous leverons et nous bâtirons même là où les choses étaient cassées tu peux te lever et rebâtir Dieu va te donner la capacité au nom de Jésus oh j'aime la parole de Dieu regarde avec moi la Esaïe chapitre 61 Esaïe 61 le verset 4 regarde ce que Esaïe nous dit Esaïe 61 verset 4 la Bible dit ils rebâtiront sur l'ancienne ruine et ils releveront d'antiques de cambre et ils renouveleront les villes ravagées dévastées depuis longtemps la Bible la Bible dit ces personnes qui ont été détruites cassées ils vont rebâtir sur des ruines bien aimé dans le Seigneur j'ai compris une chose avec le Seigneur là où le diable avait détruit là où il y avait des ruines Dieu s'il veut accomplir et terminer son oeuvre il va utiliser les mêmes ruines pour rebâtir ce qu'il avait commencé tu ne comprends pas vous imaginez ce bâtiment ce bâtiment s'écroule on met des dynamites et le bâtiment est croulé en théorie on dira quoi il faut enlever toutes les comment on appelle ça les gravats et prendre des nouvelles briques et reconstruire n'est-ce pas un nouvel édifice Dieu dit non il va reprendre les mêmes gravats et il va faire un travail et ce travail là sera réussi ça c'est Dieu l'homme Adam qui était fait de chair et de sang a échoué Dieu n'a pas envoyé un ange il a envoyé le dernier Adam avec la chair et le sang pour restaurer Adam qui a été déçu hier bien aimé c'est ça le plan de Dieu c'est dire là où tu as échoué c'est à dire c'est là même où Dieu veut te rélever est-ce que vous comprenez Néhémie a dit nous allons nous lever et bâtir oh que Dieu aide quelqu'un à se lever ce matin et à bâtir à bâtir quoi ? à bâtir la vision de Dieu à bâtir l'oeuvre de Dieu et regardez ce qu'il dira Néhémie toujours au chapitre 2 au verset 20 le Dieu de Dieu nous donnera du succès nous ce serviteur nous nous leverons et nous bâtirons et vous vous n'avez ni part ni droit ni souvenir dans Jérusalem il annonce ici aux ennemis que l'ennemi n'a pas le droit écoutez bien je veux finir si l'ennemi n'a pas droit ça veut dire que toi qui es fils légitime tu as droit la part c'est quoi ? quand on parle de la part c'est quoi ? avoir part dans la vision de Dieu avoir part c'est à dire je vais aller doucement pour essayer de nous expliquer prenez avec moi un texte dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6 au verset 9 Paul dit j'ai planté Apollos a arrosé et Dieu a fait croître de sorte que 1 Corinthiens 3 verset 6 à 9 de sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose ni de celui qui arrose mais c'est de Dieu qui fait croître ok il dit nous sommes ouvriers avec Dieu verset 9 c'est ça tout le monde a trouvé tout le monde a trouvé 1 Corinthiens 3 verset 9 nous sommes ouvriers avec Dieu donc la part que Paul pouvait apporter dans l'oeuvre de Dieu c'était de s'aimer de planter la part que Apollos pouvait apporter dans l'oeuvre de Dieu c'était d'arroser donc tel que tu es parce que tu es enfant de Dieu tu es dans la vision de Dieu sache que Dieu a une part mais toi aussi tu as une part dans la vision la vision de Dieu ne s'accomplira pas sans toi si tu meurs aujourd'hui Dieu ne peut pas accomplir ce qu'il a prévu pour toi donc Dieu a besoin de toi toi aussi tu as besoin de Dieu avec Dieu nous faisons des exploits parce qu'il est de notre côté mais Dieu a aussi besoin de toi cela veut dire que tu dois mettre en disposition les choses que Dieu t'a donné pour que la vision de Dieu réussisse nous sommes là il y a des personnes à qui Dieu a donné beaucoup d'intelligence il y a des personnes à qui Dieu a donné beaucoup de talent il y a des personnes à qui Dieu a donné un coeur libéral il y a des personnes à qui Dieu a donné quelque chose tel que tu es là tu as quelque chose de Dieu que Dieu t'a donné c'est la part que tu as que tu dois mettre dans la vision bien aimé la vision de Dieu ne s'accomplira pas tant que tu ne fais pas ta part quelle est ta part dans la vision de Dieu de manière personnelle et de manière collective Alléluia Dieu voulait bénir Abraham Dieu voulait tester Abraham l'amener dans une autre dimension il dit Abraham sacrifie moi ton fils il y a toujours quelque chose que tu dois sacrifier c'est ça ta part sacrifie moi ton Isaac oh que nos Isaacs soient sacrifiés qu'est-ce que tu chéris encore le temps l'argent je ne sais pas un bien quelconque Dieu veut que tu apportes sa part pour l'avancement de la vision qu'il t'a donné quelle est la vision qu'il t'a donné et tu dois mettre ta part aussi Dieu m'a toujours dit je suis tout puissant mais je ne peux pas accomplir ma puissance sans vous oui ou non non Dieu a besoin de toi il a besoin de moi et garde ton voisin dis lui Dieu a besoin de ta part Alléluia nous avons une part à apporter et la part que nous apportons nous donne un droit légal devant Dieu bien aimé dans le Seigneur à chaque fois que tu consacres quelque chose à Dieu automatiquement tu as un droit devant Dieu il y a des chrétiens qui n'ont pas de droit devant Dieu parce qu'ils ne donnent rien à Dieu Dieu va te défendre comment puisque tu n'as pas droit avez-vous déjà vu un vrai fils abandonné ? non d'ailleurs David a dit j'étais jeune j'ai vieilli et je n'ai pas vu un juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain si tu es enfant de Dieu si tu apportes la part dans l'avancement de l'oeuvre de Dieu je connais la vision de Dieu et je fais ma part le Seigneur est tenu de te secourir il est tenu d'être toujours à tes côtés parce que tu as droit tel que je suis je peux lever mes mains en disant Seigneur j'ai droit à la guérison Seigneur j'ai droit à la restauration j'ai droit à la santé imaginez que vous êtes malade très malade faible vous ne pouvez même pas servir Dieu comment est-ce qu'on pouvait faire ? Dieu a le poids de vous guérir regardez quand Tabitha est morte les gens ont dit non à Pierre elle mérite d'être qu'on fasse quelque chose Pierre est venu il a prié Tabitha a été ressuscité pourquoi ? parce qu'elle avait un droit as-tu un droit devant Dieu ? tu peux lever ta main comme ça en disant j'ai un droit dans Esaïe chapitre 38 Esaïe 38 vous lirez à partir du verset premier jusqu'au verset 5 on nous parle du roi Ézéchias le roi Ézéchias qui craignait Dieu et ce roi là est tombé malade il a dit à Dieu Seigneur souviens-toi de moi c'est un droit la Bible dit que Dieu va le rallonger rallonger sa vie de 15 ans alors qu'il devait mourir l'année même lisez Esaïe chapitre 38 verset 1 à 15 toi qui es là tu dis non je vais mourir tu ne mourras pas tant que la vision n'est pas accomplie Dieu va rajouter les jours d'ailleurs je le prophétise dans ta vie je te rajoute encore des années au nom de Jésus tu veux vivre combien d'années ? tu veux vivre combien d'années toi ? 100 ans ah là les avis sont partagés tu veux vivre combien d'années ? 120 qui veut vivre 120 ans ici ? qui veut vivre 100 ans ici ? qui veut vivre moins ? ou qu'il soit fait selon votre foi Alléluia mais moi si Christ tarde à venir je vivrai 120 ans et j'aurai toute ma force et j'aurai toutes mes dents et je ne mettrai jamais de couche Alléluia cela veut dire je ne me retrouverai jamais dans une maison de retraite parce que l'onction rajeunit imaginez passe-toi ça va comment on appelle cette maladie là ? aïe fais comme ça non fais comme ça non les autres mais pas moi non mais confesse avec moi dis non les autres mais pas moi j'ai besoin d'avoir la santé pour prier des fois bien aimé tu as droit vous savez pourquoi tu as droit ? parce que tu es un héritier 1 Pierre 1 verset 4 la Bible nous parle de l'héritage que nous avons déjà au ciel un héritage qui ne peut ni se corrompre ni se flétrir ni se souiller que Dieu nous a réservé au ciel et nous sommes les héritiers de Dieu des co-héritiers de Christ nous devons hériter aussi de la terre et des bonnes choses qui sont ici j'ai droit en sortant d'ici parce que tu travailles dans la vision de Dieu pour l'accomplissement de la vision de Dieu tu as le droit de dire à Satan tu ne peux pas me toucher parce que j'ai droit à la vie et à la santé Amen Hallelujah je vois même des chrétiens qui meurent des maladies mystiques j'ai dit mais il y a un problème toi un chrétien on te donne comment on appelle ça on te conne ici par la source tu meurs et tu meurs tu tombes et tu meurs mais ce n'est pas normal on rigole mais ce sont des choses qu'on voit même dans nos familles des gens qui se disent chrétiens mourir bizarrement frères et sœurs non moi je dis à Dieu je demande à Dieu avant maman tu dois m'avertir il n'est pas obligé mais je lui demande au nom de Jésus Alléluia et je ne mourrai pas dans un avion jamais regarde ton voisin toi là tu trembles non quand on dit bon attachez vos atouts tu dis hey yes we jésus qu'on arrive frère dis j'ai droit à la sécurité divine dis j'ai droit toi tu n'as que ta sécurité sociale elle ne peut rien faire mais tu as droit à la sécurité divine parce que quand tu n'as pas la sécurité sociale tu te trompes tu dis ah on ne sait jamais bien aimé qui est la sécurité ou pas je suis sécurisé au ciel j'ai droit à la sécurité j'ai droit à des gardes-corps invisibles qu'on appelle les anges c'est pourquoi je suis étonné des fois quand les chrétiens sont en peur et puis ils ont des gardes-corps frère tu as des gardes-corps les spirituels invisibles qui sont là Dieu dit oh il ne permettra pas que ton pied heurte contre une pierre Amen et enfin tu as un souvenir regarde ton voisin dis lui avec sourire tu as un souvenir tu sais pourquoi tu es un souvenir parce que tout ce que tu fais pour Dieu c'est écrit quelque part Amen Alléluia tout ce que tu fais bien aimé c'est pourquoi ne t'attends pas à une reconnaissance d'abord des hommes un homme peut ou ne pas te reconnaître un homme peut ou ne pas être reconnaissant mais sache que le Dieu des cieux il n'oublie jamais tous les bienfaits que tu fais tout ce que tu fais dans le secret même si ton père ne le voit pas même si le pasteur ne le voit pas Dieu voit ce que tu fais dans le secret Alléluia 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 Oh j'ai un souvenir bien aimé je sais que dans la bibliothèque céleste il y a deux livres majeurs le premier livre c'est le livre de vie le livre où sont inscrits tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus un jour Jésus Christ a vu les disciples étaient dans la joie parce que les démons étaient sortis il y a non ne vous réjouissez pas de ce que les démons sortent non réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie bien aimé mon nom est inscrit dans le livre de vie et personne ne peut l'effacer non tu ne m'as pas compris celui qui peut effacer ton nom c'est toi même lorsque tu abandonnes la foi et tu vis dans le péché mais tant que tu craindras à Dieu ton nom restera inscrit dans le livre de vie et seuls ceux qui ont le nom inscrit dans le livre de vie entreront dans la gloire éternelle je dis bien seuls ils entreront dans la gloire éternelle mon nom est inscrit bien aimé nous avons des noms nouveaux il s'inscrit dans les cieux dans le livre d'or de notre Seigneur et Sauveur Jésus quand les gens seront jugés le jour du jugement dernier tous ceux dont le nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie seront jetés dans le feu et de souffre bien aimé c'est ce que la Bible appelle la seconde mort toi tu n'auras pas part là-bas parce que toi tu es un souvenir en Dieu ta vie est cachée avec Christ en Dieu tu te retrouves en Dieu et Dieu se retrouve en toi oh ça c'est un mystère je suis en Dieu Dieu est en moi comment est-ce que je peux être en toi et toi en moi ça c'est un mystère je suis en Dieu et Dieu est en moi et mon nom est inscrit dans le livre de vie et personne ne pourra l'effacer et autre chose dans Malachie la Bible dit pour ceux qui craignent son nom se levera le soleil de la justice il dit il y a un livre de souvenirs Malachie 3 il y a un livre il y a un livre de souvenirs où Dieu inscrit toutes les actions des justes oh je veux dire à un enfant de Dieu tu n'es pas comme ceux qui n'ont pas l'alliance les ennemis de la vision parce que tu travailles dans le sens de la vision tout ce que tu fais Dieu l'écrit dans un livre même si tu n'es pas récompensé ici sur terre je peux te garantir de la part de Dieu tu ne manqueras pas ta récompense au ciel quelquefois on ne peut pas récolter ici ça peut arriver nous espérons récolter mais si nous ne récoltons pas n'abandonne pas ton espérance n'abandonne pas ta foi n'abandonne pas ce que tu faisais regarde au delà regarde après la Bible dit Moïse devenu grand refusa d'être le fils de la fille de Pharaon parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération regarde au delà de ce monde visible bien aimé après un certain temps tu mourras si Christ t'aura d'avenir et tu répondras devant le maître tu répondras devant le maître qu'est-ce que tu lui diras mais je lui dirai Seigneur je t'ai servi et il me dira bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton maître bien aimé quand chaque fois je pense à cette parole mon coeur bouillonne et quand j'ai envie d'abandonner je pense à cela je dis non je n'abandonnerai pas je dois continuer parce que je ne regarde pas la récompense terrestre mais je regarde à ceux qui arrivent bien aimé les choses éternelles sont devant nous les choses visibles sont passagères et les choses spirituaires sont éternelles tu as une rémunération Dieu dit travailler de mieux en mieux dans l'oeuvre de Dieu car Dieu votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur oh mon frère ma soeur tout ce que tu fais tout le temps que tu mets tu te mets à genoux pour prier pour l'avancement de l'oeuvre de Dieu sache que ce n'est pas de moment perdu que le diable ne te trompe pas en te disant oui tu as fait ça pendant autant d'années qu'est-ce que tu as reçu qu'est-ce que tu as eu ça ce sont les pensées du diable pour t'amener à baisser les bras bien aimé nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme bien aimé dans le Seigneur tu dois regarder au livre de souvenirs tout ce que tu fais fais-le pour Dieu et de tout ton cœur ne le fais pas encore des hommes il est dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta force et de toute ta pensée et tu le serviras lui seul bien aimé le temps n'est plus à la rigolade le temps n'est plus à regarder en arrière comme la femme de l'autre qui en sortant de Sodome a regardé en arrière elle est devenue un bloc de selle regarde devant toi celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux la vie est devant nous nous sommes dans une course la course vers le ciel Paul dit je fais une chose oubliant ce qui est en arrière je me porte vers ce qui est en avant et je cours dans le but de remporter le prix de la vocation céleste en Christ nous sommes dans un temps d'apostasie où les gens abandonnent bien aimé ce temps là c'est le temps que nous vivons quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il la foi on n'a plus le goût de servir Dieu tout le monde dit j'entends même ici à l'église j'entends les chrétiens j'en ai marre j'ai servi je ne vois rien bien aimé notre Seigneur tu n'as pas servi un homme tu as servi Dieu l'homme peut être faillible mais pas le Dieu de la Bible Alléluia Alléluia j'ai une part j'ai un droit et j'ai un souvenir bien aimé celui qui a fait la promesse est fidèle la part de Dieu Dieu fera toujours sa part Dieu te donnera ce qui est de ton droit et Dieu se souviendra de ce que tu as fait pour lui bien aimé dans le Seigneur la vision de Dieu ne faillit jamais il est fidèle il est fidèle laissez-moi encore dire à la vie de personne ce matin il est fidèle je ne sais pas si quelqu'un a compris ce langage pendant tout un mois où j'ai gémi devant Dieu pour vous transmettre fidèlement cette parole bien aimé dans le Seigneur réécoutez ce message je ne le dis pas pour vous faire plaisir je vous ai fait entendre les paroles de Dieu les paroles de Dieu Dieu veillera toujours sur sa parole je peux mourir je peux ne plus exister mais ce que Dieu a décrété c'est ce qui se fera je ne suis pas indispensable et personne de nous n'est indispensable mais ce que Dieu a déclaré c'est ce qui va s'accomplir Alléluia 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 est-ce que quelqu'un peut garder la vision de Dieu est-ce que quelqu'un peut dire avec moi je veux garder la vision de Dieu comme un vainqueur comme un vainqueur en levant sa main droite je veux garder la vision de Dieu comme un vainqueur oh tu peux lever ta main en disant je veux garder la vision de Dieu comme un vainqueur dans mon parcours sur la terre tout peut sombrer tout peut sombrer tout peut s'arrêter tout peut mais pas la vision de Dieu s'il a peur et des doutes sur ma roue sur ma roue je chanterai tu es fidèle Emmanuel et des doutes le vent dans la main Emmanuel Emmanuel chantant Emmanuel 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 que Dieu accompagne cette vision dans la vie de Dieu tout à chacun je chanterai que vos visions évoluent que vos visions transgressent que vos visions aillent de la mort que tout ce que vous attendez de Dieu puisse voir le jour au nom de Jésus que la grâce de Dieu que la faveur de Dieu vous accompagne tous les jours de votre vie dans le nom de Jésus là où l'ennemi s'était levé qu'il retire sa main et qu'il s'en aille au loin de vous de vos vies de vos maisons de vos foyers de vos entreprises au nom de Jésus je prophétise l'élévation le succès dans tous les domaines tous les aspects de votre vie je le déclare au nom de Jésus je le confesse au nom de Jésus qui les nazarets Amen au nom de Jésus